Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, ça va pas être de la peinture mais plus du bricolage, un petit peu comme les vidéos que j'avais fait sur la fabrication de mon chevalet, on avait vu la découpe, l'assemblage, tout ça. Là aujourd'hui on va aller voir une autre de mes passions qui est la chaudronnerie, donc forger des objets en métal et puis après mettre du bois dessus par exemple, enfin un orge de couteau, quelque chose comme ça. Donc là pendant les vacances je vous suis fabriqué un petit coup d'eau de cuisine parce qu'il m'en manquait un chez moi. Donc on va voir ensemble rapidement quelques étapes pour de la fabrication. Je vais pas tout montrer parce que je doute que ce soit une passion pour beaucoup de gens mais on verra rapidement quelques petites choses assez sympa. Et après je vous montrerai, j'ai fait une gravure dessus donc ça se rapproche un petit peu du dessin, plus un sujet qui nous concerne. On verra ensemble comment faire un petit dessin, la gravure rapidement. Voilà j'espère que ça vous intéressera de voir un petit peu tout le processus de fabrication d'un objet en métal comme ça. Moi je trouve ça assez intéressant parce que je suis curieux mais c'est aussi assez joli à voir. Donc voilà tout ça que je vais mettre en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo pour avoir la suite. Il y a bientôt pas mal de projets qui arrivent. Je suis en train de préparer, ça prend un peu plus de temps donc je fais moins de vidéos là en ce moment. Mais je prépare des bons projets qui devraient vous plaire donc voilà j'espère que ce sera bien. Bonne vidéo et puis on y va. Donc avant de commencer le couteau il y a une petite partie de préparation pour voir comment le faire, quelle forme et tout ça. Donc comme vous pouvez le voir il me restait un triangle d'acier. C'est de l'acier damas vg10. C'est à dire qu'en fait il y a un acier qui est en trois couches. Une couche centrale qui va être très très dur. C'est un carbure de tungstène. C'est ce qui est utilisé pour faire les blindages anti-missiles par exemple. Et ça va être ce qui va être au niveau du tranchant de la lame. C'est ce qui est au milieu. Et ensuite au dessus et en dessous il y a un petit feuilleté d'acier inoxydable. Ce qui va permettre de faire un joli damas avec des petites lignes partout quand on trempera dans l'acide à la fin vous verrez. Donc sur ce triangle je vais essayer de faire deux lames de couteau. Donc là je vais uniquement vous montrer la première. Donc j'essaye d'agencer de sorte à pouvoir faire les deux d'un coup. Et comme vous voyez une fois que j'ai trouvé une forme qui me convient pour faire un petit couteau de cuisine je la recopie juste à côté du dessin et je vais pouvoir la découper pour pouvoir la placer sur mon morceau d'acier et pouvoir ensuite le découper à la disqueuse dans mon atelier. On se retrouve devant mon établi avec un gros étau pour travailler le métal. Donc je fixe la barre de métal dans l'étau après avoir fait le dessin dessus. Et après avec une disqueuse je vais pouvoir venir découper petit à petit la forme dans l'acier. En fait comme je veux faire deux lames sur le même morceau il faut pas que je vienne découper comme un gros bourrin la lame dedans sinon ça va découper le dessin de l'autre. Donc en fait je suis obligé de faire tout le tour assez précisément ce qui demande pas mal de temps. Il faut être patient mais voilà c'est assez sympa à faire et puis au fur et à mesure j'arrive à découper la forme pour avoir uniquement ma lame qui est découpée dans la barre d'acier. Et voilà j'ai obtenu la forme brute de ma lame que j'ai découpée dans ma plaque d'acier. Je pourrais la retravailler à la ponceuse pour avoir quelque chose de plus propre sur tout le tour, avoir vraiment la forme arrondie que je veux sur la lame et sur le manche. avoir quelque chose vraiment de très propre, très droit pour que je puisse faire le manche dessus et que ce soit mon gabarit pour faire la suite. Une fois que j'ai terminé ma lame, je vais m'intéresser à la fixation du manche sur la lame. Le manche je vais pas le faire en bois pour cette fois parce que je veux que ce soit un couteau de cuisine qui puisse aller dans l'eau sans aucun problème ou je vais pas faire quelque chose qui moisit dans l'eau. Je vais utiliser une petite plaquette que j'ai achetée, en fait c'est une tôle ondulée de laiton qui est prise dans de la fibre de carbone. Donc ça fait quelque chose de tout noir avec des petites alvéoles dorées par-ci par-là, ce qui est très joli et puis ça rappellera un petit peu le motif du damas qu'il y aura sur la lame. Donc j'utilise ça, je la découpe à l'acier à métaux. En fait je prends la même forme que le manche que j'ai fait en acier pour faire une petite plaquette qui va venir par-dessus de chaque côté et puis il y aura une forme arrondie pour que ce soit agréable dans la main. Donc je dessine la forme générale de la plaquette avec la lame par-dessus et je la découpe et ensuite je vais affiner au fur et à mesure pour que ça corresponde vraiment à la bonne forme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois que mes deux plaquettes sont faites et que j'ai pu poncer ensemble le manche et le plaquette pour que ce soit très bien ajusté, je vais faire les trous dans les trois morceaux pour pouvoir les assembler avec des vis. Donc je fais les trous dans l'acier, c'est assez compliqué parce que les deux parties en acier inoxydable sont assez molles pour de l'acier mais la partie centrale du tranchant qui est avec un alliage particulier est très très dur donc pour la percer forcément c'est compliqué mais au moins ça fera un tranchant qui tiendra bien dans le temps. Donc je commence par percer la plaque en métal et ensuite je vais repérer les trous sur les deux plaquettes en carbone pour pouvoir les percer. Et ensuite pour faire le vissage en fait j'ai pris deux boulons, donc deux vis et deux écrous que je vais pouvoir encastrer dans le manche en faisant des petits trous supplémentaires pour que la tête de la vis et l'écrou soient noyés dans le manche et que ce soit agréable à la main, que ce soit vraiment tout lisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que j'ai terminé ma lame, que j'ai fait l'émouture, c'est-à-dire la partie qui se réduit vers le tranchant, je vais la tremper une première fois dans l'acide, donc là c'est du perchlorate ferreux, en fait c'est de l'acide chargé en fer qui va attaquer une seule des deux couches du damas, donc en fait il y aura une couche qui va être attaquée par l'acide qui va devenir noire, alors que l'autre elle reste blanche, donc ça va tracer des petites lignes tout le long de la lame, ce qui est assez joli à voir. On va voir en perchlorate ferreux, pour voir le damas, et on peut voir toutes les petites lignes, on peut voir toutes les petites lignes qui se sont formées là, en fonction des différentes couches de damas. On lui verra mieux après la trempe, tout à l'heure. Maintenant on va passer à la partie la plus compliquée, qui est faire la gravure sur la lame en acier, donc j'ai commencé par faire un dessin sur la lame avec un stylo, donc voilà je voulais faire une tête d'ours rugissant, qui ressemble un petit peu à celle que j'ai mis en photo, et puis après un petit motif qui descend ensuite le long de la lame. Donc pour faire la gravure, j'utilise un petit poinçon en acier que j'ai fabriqué moi-même pour que ce soit une pointe vraiment très très robuste, c'est à dire avec un angle important, mais qui soit en même temps vraiment pointu pour pouvoir prendre dans l'acier, et enlever environ un demi millimètre de matière pour faire une gravure assez profonde et qui se voit vraiment. Donc en fait j'utilise mon petit poinçon, je le mets sur l'acier, et ensuite je tape avec mon marteau au fur et à mesure pour le faire avancer, et pendant que je fais ça j'appuie très fort sur le poinçon, pour qu'il reste bien collé à l'acier et qu'il ne dérape pas, et qu'en fait il rentre dans l'acier et il laisse une grosse trace dedans en enlevant un copeau de métal. Donc je fais ça tout le long du dessin, c'est assez long, il faut rester précis, et puis ça demande beaucoup beaucoup de force au niveau de la main, ça fait vraiment mal aux doigts, mais bon c'est assez marrant, c'est ce que je voulais faire sur cette lame, faire un petit dessin. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la gravure. C'est parti, c'est parti. Merci. 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 Donc, la dernière étape pour pouvoir terminer la lame, c'est de faire des traitements thermiques. Donc là, je ne développe pas trop, mais je vais réaliser une trempe locale sur le tranchant. c'est-à-dire que je le chauffe à rouge et ensuite je le refroidis dans l'eau et ensuite je ferai des revenus pour pouvoir enlever la fragilité de la lame qui est très cassante sinon et puis pouvoir faire un petit peu de couleurs sur le tranchant faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en faisant un revenu de 150 à 300 degrés sur l'acier donc voilà le résultat final après avoir fait pas mal d'étapes de polissage sur la lame, le manche pour tout avoir en bien poli et très joli, trempé dans l'acier de retravailler un petit peu la gravure pour avoir quelque chose de bien propre et ensuite comme vous voyez j'ai mis des couleurs sur la lame en faisant des revenus c'est-à-dire chauffer la lame à une certaine température puis la laisser refroidir à l'air libre en fait on peut faire prendre des couleurs à la lame du bleu, rouge, violet jusqu'au doré donc en fait j'ai fait un dégradé du tranchant jusqu'au manche voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura intéressé de voir la fabrication d'un objet en métal avec tout le processus de découpe, de sculpture et tout ça et ensuite voir comment faire une petite gravure sur l'acier moi je trouvais ça assez sympa à faire, c'est marrant et puis comme ça ça change un peu des vidéos que je fais d'habitude voilà on se retrouve bientôt pour de la peinture de la vraie cette fois portez-vous bien et puis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz